bonjour bienvenue pour cette nouvelle vidéo autour du jnana bhaiyarabha tantra jnana chandra marie chayaha aujourd'hui nous allons voir deux versets qui concernent l'évanouissement la perte de conscience ou l'épuisement les versets 111 et 112 je vous lis d'abord les versets sans et puis je vous propose une traduction om brahantwa brahantwa shari rena taritambhu vipatanat kshobha shakti viramina parasanjhayate dasha ayant erré encore et encore le corps s'effondre soudain à terre parce que l'énergie de l'agitation cesse l'état suprême est engendré l'état suprême est engendré parce que l'agitation de l'énergie cesse oh madhare shvatabha shaktya jnana chittalayenava jyata shakti samave shakshobhante phairavambha puhu quand l'attention disparaît à cause de l'absence de perception ou bien parce qu'il n'y a plus d'énergie ou bien pardon excusez moi quand l'attention disparaît parce qu'il n'y a plus de perception d'un objet des objets parce qu'il n'y a plus d'énergie à la fin de l'agitation de l'envahissement engendré par cette énergie on devient le corps divin il elle deviendra le corps divin à la fin de l'agitation de l'envahissement engendré par cette énergie le premier verset est assez clair le commentateur nous donne l'exemple d'une randonnée de pèlerinage à Shrinagar où il y a une colline célèbre habité par une déesse c'est la colline de Pradyumna qui existe encore comme on peut voir et dont on va faire le tour un peu comme la montagne d'Aruna Atchala de Ramana Maharishi et c'est une façon de rendre hommage à la déesse et donc on fait de nombreux tours et à la fin quand on marche comme ça jour et nuit Har Nishan sur ce chemin autour de cette colline on on finit par s'effondrer de fatigue on s'épuise on tombe par terre de fatigue et quand on tombe par terre de fatigue l'énergie de l'excitation, de l'agitation engendrée par cette marche toute cette effervescence cesse et à ce moment-là on revient à la conscience indifférenciée la conscience indifférenciée se réveille naturellement et si on laisse l'attention se plonger dans ce moment de lâcher prise et bien la conscience s'éveille la conscience s'éveille c'est le moment où on arrive au sommet de la montagne après des mois et des mois de préparation d'une expédition d'alpinisme sur le sommet de l'Himalaya et après tous ces efforts surhumains après toutes ces émotions après toute cette charge émotionnelle toute cette adrénaline le corps et l'âme sont arrivés au bout de leur force et toute cette agitation, toutes ces tensions cesse enfin et on se laisse tomber littéralement on se lâche c'est-à-dire on lâche tous les objets auxquels on s'identifie le corps, les perceptions, les sensations on lâche tout et dans ce lâcher prise il y a cet éveil il y a cet éveil il y a cet éveil c'est l'état suprême para d'achat para étant le nom de la déesse qui personnifie la pleine conscience qui personnifie la pleine conscience toujours ce geste de lâcher prise et ici la circonstance favorable de l'extrême épuisement de la fin d'une agitation ou alors vous avez fait des courses vous avez fait une journée de course et vos yeux sont fatigués votre esprit est fatigué votre attention est épuisée votre corps n'en peut plus vous effondrez sur une chaise un canapé par terre vous tombez dans les pommes vous tombez à terre l'épuisement et dans ce se lâcher prise il y a cette occasion pour la conscience de se reconnaître en sa plénitude c'est à dire en son évidence de reconnaître que la conscience est toujours détendue toujours lâchée le deuxième verset le deuxième verset le verset 112 consiste à dire parce que l'esprit est résorbé ou l'attention a disparu l'attention a cessé l'attention s'est effondrée sans connaissance sans énergie ou sans point d'appui on s'absorbe entièrement dans l'énergie ainsi engendrée c'est à dire dans la sensation dans l'expérience en fait ainsi engendrée à la fin de cette agitation le corps de Bhairava se manifeste c'est à dire on devient le corps divin le commentateur explique on s'absorbe entièrement dans l'énergie dite sans point d'appui l'énergie sans point d'appui l'énergie l'énergie sans point d'appui j'essaye de retrouver l'original Anashrita 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 Samaraj c'est littéralement l'absorption de cet état qui est Anashrita littéralement sans point d'appui mais ça veut dire plus concrètement qu'on ne fait plus attention à rien on n'a plus d'égard à rien on ne se soucie plus de rien et du coup on rejoint le Akintitin Takatweena qui est le moyen d'entrer dans la conscience universelle de revenir à soi de revenir à soi c'est à dire Akintitin Takatweena en ne se souciant de rien en ne pensant à rien donc quand on s'absorbe dans cet état où on ne fait attention à rien c'est à dire quand l'attention encore une fois lâche prise quand elle entre dans l'énergie dite sans point d'appui engendrée par l'impuissance à percevoir une substance un objet ou bien parce que l'esprit est résorbé sans connaissance en l'absence de perception etc. donc soit parce qu'il y a une forme d'évanouissement dû à une fatigue ou une maladie ou une faiblesse quelconque soit parce qu'il y a un découragement on essaye de voir quelque chose on essaye de comprendre et puis on n'y arrive pas il y a une sorte de de recul de lâcher prise là aussi le recul de lâcher prise grâce à cette absorption quand l'énergie s'immobilise quand elle cesse d'aller de ci de là de se soucier de ceci de cela à la fin de cette agitation le corps de Braïrava c'est-à-dire le corps divin l'état de félicité de cette expérience de soi se manifeste c'est-à-dire que l'attention faute d'énergie faute de parvenir à son but finit par renoncer est épuisée comme on dit on laisse tomber on laisse tomber et donc naturellement spontanément l'attention se détache l'attention se détache et une attention qui se détache c'est fatalement une attention qui disparaît une attention qui disparaît dans l'évidence de la conscience ouverte c'est comme une vague dans l'océan quand la vague disparaît elle ne peut que disparaître dans l'océan d'où elle a émergé sans vraiment sans jamais s'en détacher du reste donc de même que les vagues reviennent retourne à l'océan l'attention les mouvements de l'attention les différents petits fragments de l'expérience reviennent dans l'espace infini de la conscience voilà j'espère que c'est bien clair pour vous et si vous avez des questions ou des expériences à partager je vous en prie et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo à la prochaine vidéo